bonjour bonjour à tous on va commencer cette session sur sur la visite du président de la république à à moscou où il a rencontré donc son homme vladimir putin avant de partir pour kiev puis l'allemagne on vous remercie d'être d'être présent aujourd'hui vous êtes déjà plus de 100 personnes 120 personnes le donc pour commenter ses actualités nous allons voir arnaud dubien directeur de l'observateur concorus et son adjoint igor delanoé je suis emmanuel kidé le président de la cci france russie et à mes côtés se trouve premier paul le vice-président de la chambre donc juste un petit mot d'introduction pour vous dire que nous étions rendu que le président de la république vienne à moscou c'était quelque chose d'important vous avez vu que les tensions politiques se sont devenues extrêmement fortes en l'espace de huit jours le il ya une pression extrêmement forte de nos amis américains il ya eu beaucoup de rumeurs sur une possible invasion russe ou non et l'union européenne était un petit peu sortie du champ donc il était important que le président de la république en tant que président de la publique française est présent de en exercice de l'union européenne viennent pour effectivement mettre asseoir à la table des négociations le partenaire principal de la russie donc je vais laisser arnaud commenter vous faire ses commentaires et vous dire ce qu'il en a pensé le les premiers feedbacks que nous en avons eu étaient plutôt positifs voilà mais je ne veux pas préjugé de ce que veut dire arnaud même si j'étais en train de le faire arnaud c'est à toi et vous pouvez donc poser les questions excusez moi sur le chat on va modérer les questions sur le chat donc n'hésitez pas à le faire mais on va laisser un mot préliminaire d'arnaud merci beaucoup merci beaucoup cher président je suis ravi d'avoir de nouveau la possibilité de faire un point sur la situation diplomatique autour de l'ukraine cela a été dit les événements se sont accélérés ces derniers jours je rappelle les faits une séquence en trois temps avec la visite du président de la république lundi après midi lundi soir en russie des entretiens longs avec son homologue russe vladimir poutine dès le lendemain une visite à kiev au niveau présidentiel doublé par ailleurs d'entretiens entre les chefs de la diplomatie française et ukrainienne et enfin troisième temps de l'aval si j'ose dire une réunion en format en format weimar un format important et j'aurai l'occasion de vous dire pourquoi alors quelles sont les premières réactions en russie dans la bonne france dans la presse internationale en russie tout d'abord je dirais qu'on peut voir un certain intérêt dans la presse et chez les observateurs en lien avec la visite du président de la république cela a été commenté ça a suscité un intérêt réel il y a également il faut le dire un certain scepticisme sur la capacité d'emmanuel macron à faire bouger les choses et enfin un accent mis de façon assez récurrente dans les commentaires sur la dimension préélectorale de cette visite ce qui me paraît en l'occurrence assez exagéré voire faux en tout cas c'est comme ça que de façon générale ça a été perçu commenté à moscou en france bon je ne m'étends pas trop longuement là dessus il y a une très forte polarisation en réalité que ce soit dans la presse ou dans la classe politique française à propos de l'initiative du président de ce qui a pu en sortir une polarisation qui d'ailleurs est à peu près comparable à celle qu'on avait observé en 2019 au moment de brégançon au moment de la conférence des ambassadeurs au moment finalement de la formulation de la nouvelle politique russe d' emmanuel macron il est assez frappant aussi de voir le le nombre de parallèles établis entre le voyage du président macron à moscou et les initiatives par exemple de nicolas sarkozy en 2008 alors même que le contexte est évidemment différent et la crise en elle-même est différente pour ce qui est de la presse internationale je vais être encore plus bref ce qui me frappe quand même beaucoup c'est il faut bien le dire une forme de malveillance notamment dans la presse anglo-saxonne notamment dans financial times qui n'est pas surprenant à l'égard de l'initiative du président on voit que beaucoup de gens souhaitent en réalité que ça ne fonctionne pas et que les efforts diplomatiques de la france et plus généralement de l'union européenne échoue je note cependant que les réactions de la maison blanche hier en particulier ont été positives et je pense que ça a plus d'importance en réalité que les commentaires que je viens d'évoquer précédemment quels premiers quels premiers éléments d'analyse à chaud peut-on vous présenter d'abord sur la première étape sur l'étape moscovite de la visite présidentielle bon on a beaucoup glosé sur le décorum la table de cinq ou six mètres les échanges parfois un peu rude en conférence de presse je crois que pour autant qu'on puisse le savoir et en juger l'échange n'a pas été particulièrement chaleureux mais ce n'était pas le but de l'exercice je pense et je suis même convaincu qu'il a été très utile très utile et que comme l'a dit le président qui dès la visite d'Emmanuel Macron à Moscou était très importante d'un point de vue symbolique les objectifs du président de la république ils ont été soulignés ils ont été énoncés c'était mettre un terme finalement aller à la spirale de l'escalade militaire sortir ou s'éloigner pour paraphraser un autre président de la logique de guerre et impulser une nouvelle dynamique autour notamment de des discussions sur le donbass pour vladimir poutine je pense que il était important que l'un des objectifs en tout cas c'est de je dirais de donner une dernière chance ou une nouvelle chance en tout cas à la france et sans doute à l'allemagne aussi coparins je le rappelle du processus de minsk pour voir si ces deux pays finalement aujourd'hui sont sont capables de faire évoluer ce dossier qui contrairement à ce qu'on a pu dire ou entendre reste essentiel pour la russie la sécurité européenne les relations avec l'otan c'est évidemment crucial c'est l'objet de l'échange de lettres entre russes et occidentaux mais ne nous y trompons pas le donbass est un élément extrêmement important pour la direction russe et pour la sécurité européenne aussi le donbass donc et ça c'est très frappant a été au coeur des déclarations du président macron aussi bien à moscou qu'à kiev ce qui n'est peut-être pas ce qui n'est pas anodin d'une part est ce qui n'est pas forcément très bien reçu en ukraine alors kiev j'y viens maintenant que peut-on retenir à ce stade d'abord revenir sur le contexte il était très frappant d'entendre des déclarations de plusieurs dirigeants ukrainiens dans les jours qui ont précédé la tournée diplomatique du président macron des déclarations d'une franchise assez déconcertante à propos de la non-application des accords de mines ce qu'en substance ces accords sont dangereux et l'ukraine n'a pas l'intention de les appliquer je relève en particulier les déclarations du secrétaire du conseil de sécurité monsieur danilov et du ministre des affaires étrangères on le savait mais ça n'avait jamais été formulé de façon aussi explicite donc c'est assez étonnant c'est déconcertant il y a eu ensuite dans un deuxième temps plus rapproché de la visite du président français des lignes rouges qui ont été énoncées qui sont assez différentes de ce qui a été dit quelques jours plus tôt sur l'intégrité territoriale sur le non-dialogue direct avec donetsk mais dans ses déclarations plus récentes on ne jette plus à la poubelle entre guillemets les accords de minsk ce qui est très frappant aussi me semble-t-il assez peu relevé c'est le volet économique bilatéral de la visite française à kiev il y a eu plusieurs annonces des contrats qui ont été signés mais surtout l'annonce de l'octroi d'une aide directe bilatérale d'un milliard deux ce qui est le même montant que l'aide européenne annoncée il y a quelques jours donc pour résumer je dirais que la France a là aussi fait des gestes importants d'abord parce que la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine c'était la première d'un président français depuis 1998 c'est important et la France a également fait des gestes extrêmement concrets extrêmement immédiats dans le domaine financier l'étape de Berlin est passée un peu sous les radars sans doute parce qu'elle a eu lieu tard dans la soirée mais elle est importante elle est importante parce que elle implique évidemment l'Allemagne je rappelle que le chancelier Scholz était rentré de Washington et que la Russie et l'Ukraine ont évidemment été au centre des discussions avec le président Biden elle est importante aussi et peut-être surtout parce que dans le triangle de Weimar il y a la Pologne Pologne qui aujourd'hui assure la présidence de l'OSCE mais aussi on le sait elle est importante et intéressante parce qu'elle a des positions très affirmées très tranchées qui sont loin de correspondre d'ailleurs avec celle de la France que ce soit sur l'Ukraine ou de façon plus générale sur le dialogue à nouer avec la Russie et si j'ose dire embarquer la Pologne dans cette nouvelle impulsion c'est extrêmement important me semble-t-il alors quelles sont les perspectives à très court terme, un peu moins court terme, où est-ce qu'on en est finalement ? et ensuite je passerai la parole à Igor Delannoy et nous répondrons à vos questions alors il y a des perspectives de très court terme aujourd'hui même, si je ne m'abuse, se réunit la commission, le groupe de contact trilatéral dans le cadre des accords de Minsk, c'est dans ce cadre-là que sont discutés notamment le volet politique de la mise en œuvre des accords de Minsk je rappelle que l'ambassadeur Sylvie Berman est en charge précisément de ces questions-là donc la France quelque part reste à la manœuvre dans le prolongement direct des discussions qui ont eu lieu à Moscou et à Kiev ces deux derniers jours et il y aura demain une réunion à un autre niveau, la réunion au niveau des conseillers politiques du format Normandie c'est-à-dire les conseillers diplomatiques en réalité des chefs de gouvernement ou d'État de la France, de l'Allemagne, de l'Ukraine et de la Russie pour la France c'est Emmanuel Beaune qui représentera notre pays et côté russe Dmitry Kozak, côté ukrainien M. Yermak donc on a deux échéances extrêmement importantes qui me semble-t-il sont destinées à mettre en forme, à mettre en musique si j'ose dire mettre en pratique ou essayer de le faire en tout cas ce qui a été discuté très concrètement à Moscou et à Paris une petite parenthèse sur, et ça me fait revenir sur le Financial Times, sur les annonces d'hier, sur les déclarations de Dmitry Peskov le sens de ces déclarations me semble-t-il c'est que la Russie ne souhaite pas que la France aille au-delà de son rôle de coprérain du groupe de Minsk parce qu'en d'autres termes ce que la Russie attend de la France c'est qu'elle fasse son devoir si j'ose dire précisément sur le dossier du Donbass, pas forcément au-delà la déclaration de Peskov hier ça veut dire en substance à mon avis que les questions d'architecture de sécurité européenne les questions de désarmement, de mesures de confiance ce sera avec les Etats-Unis, éventuellement avec l'OTAN mais pas avec les Européens et pas dans un cadre bilatéral avec la France que dire d'autre à ce stade je serais tenté de répéter ce que j'ai dit il y a une dizaine de jours sur les contours d'un compromis possible je crois que ce qui s'est passé entre temps confirme plutôt cette hypothèse la sortie de crise n'est pas forcément une sortie rapide en tout cas il me paraît évident que la Russie ne fera pas baisser la tension je ne dis pas qu'elle va la faire augmenter mais elle ne fera pas baisser la tension tant qu'elle n'aura pas des signes tangibles et vérifiables d'un début de déblocage sur le Donbass et les contours du compromis c'est, je répète ce que j'ai dit il y a une quinzaine de jours un déblocage du processus de Minsk et par ailleurs l'acceptation après sans doute remodelage ou négociation mais de ce qui a été mis sur la table par les occidentaux et qui correspond dans une large mesure aux attentes russes sur le contrôle des armements nucléaires en Europe sur les mesures de confiance des conflictions en Europe orientale enfin dernier point il me paraît important de souligner que pour la Russie plusieurs points importants ont déjà été atteints me semble-t-il le premier, il est sous-estimé, c'est le fait que les occidentaux les américains, récemment la France reconnaissent en réalité la validité, la légitimité l'existence d'inquiétudes légitimes de sécurité russe en Europe jusqu'à présent c'était purement et simplement balayé d'un revers de la main et ce n'est pas rien le deuxième élément je dirais qui fait son chemin dans les esprits surtout en Occident et ce point a été souligné très longuement par Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron c'est l'idée selon laquelle l'Ukraine dans l'OTAN ce serait la guerre et probablement la guerre nucléaire donc les choses et je vais m'arrêter là, les choses ne sont pas figées les idées bougent il y a quand même aussi autre chose qu'il faut rappeler c'est que le président de la République française a évoqué de nouvelles pistes de nouvelles formules on ne connaît pas évidemment ces nouvelles pistes elles sont discutées aujourd'hui et demain et donc il faut être prudent et mesuré dans les commentaires qu'on peut faire aujourd'hui sur ce processus mais à titre strictement personnel je dirais que le processus diplomatique se poursuit, se poursuit avec une nouvelle intensité une nouvelle densité et je pense qu'on a plus de motifs d'optimisme aujourd'hui qu'il y a 15 jours ou 3 semaines même si rien n'est réglé définitivement et si rien n'est simple alors peut-être pour poursuivre sur cette entrée en matière d'Arnaud et avec quelques petits compléments tout d'abord il faut bien comprendre que la crise dans laquelle on se situe aujourd'hui se situe à au moins deux niveaux il y a le niveau qui concerne les garanties de sécurité et je dirais finalement l'architecture de sécurité dans la zone euro-atlantique qui a été mise sur la table par les Russes notamment dans ces projets d'accord proposés aux Américains d'une part et à l'autre part et ça comme Arnaud l'a dit il me semble que clairement pour Moscou l'interlocuteur privilégié c'est Washington toutefois le président Macron dans sa conférence de presse à Moscou a laissé entendre que ce volet avait été aussi abordé avec son homologue russe donc la France a peut-être tenté d'apporter sa contribution modeste à résoudre cette question mais pour les Russes il ne fait guère de doute que c'est évidemment avant tout avec les Américains qu'il faut discuter de cela et d'ailleurs peut-être qu'on y reviendra dans les questions-réponses mais quand on voit le contenu des réponses américaines d'une part et otaniennes de l'autre aux propositions russes il y a en réalité des choses pour la partie américaine très concrètes qui ont été mises sur la table par les Américains et qui laissent déjà entendre quand on lit entre les lignes qui se situe déjà dans une approche de moyen terme dans la discussion avec les Russes sur les questions de sécurité en Europe on pourra en parler peut-être plus tard en revanche pour la réponse otanienne j'allais dire que c'était un petit peu la réponse du berger à la bergère c'est une réponse pour simplifier qui était aussi peut-être inacceptable pour les Russes que les propositions russes étaient inacceptables pour les otaniens l'OTAN demande le retrait des troupes russes de Moldavie, de Crimée, de Géorgie des choses que les Russes évidemment ne peuvent pas considérer le deuxième niveau de la crise c'est le niveau qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui c'est le volet stricto sensus ukrainien de cette crise il faut bien comprendre que pour la Russie l'Ukraine est un véhicule pour faire entendre ses revendications sur la remise à plat des règles de sécurité de l'architecture de sécurité en Europe et c'est là où la France a une légitimité particulière un rôle particulier ne serait-ce que parce que évidemment elle est coparaine du processus de Minsk avec l'Allemagne on l'a dit la Russie et l'Ukraine mais aussi parce que sur le continent européen dès lors que l'Angleterre a pris large si j'ose dire en quittant l'Union Européenne la France reste la seule puissance du P5 la seule puissance dotée comme ça a été rappelé par le président Macron lors de sa conférence de presse qui mine de rien lui donne aussi un rôle singulier pour pouvoir parler directement entreprendre un dialogue avec Moscou et donc c'est pour cet assistre-là qu'il l'a fait je pense que c'est là que la France a raison de concentrer son énergie de concentrer ses ressources pour essayer de contribuer à une désescalade et peut-être à un dénouement de cette période de crise grave le deuxième point que je voulais évoquer c'est que côté russe on garde toujours deux fers au feu c'est-à-dire qu'évidemment on continue de maintenir le dialogue avec les Français avec les Allemands et aussi avec les Américains mais d'autre part on continue de consolider des dispositifs militaires les Russes ne sont pas arrêtés pour autant de consolider et de muscler leurs dispositifs il y a des choses qui se passent en Biélorussie des choses assez sérieuses en mer Noire les capacités russes sont aussi en voie de consolidation notamment sur le plan naval puisque des capacités amphibies ont été projetées avec probablement de l'infanterie de marine en vue de réaliser potentiellement des opérations amphibies donc évidemment que les Russes n'ont pas arrêté en bon chemin ce qu'ils ont commencé de le faire ça fait partie de la posture de négociation ça fait partie de la crédibilisation j'allais dire toujours de leur posture et étant entendu qu'en mars prochain l'OTAN va mener des exercices militaires considérables qui s'appellent Cold Response 2022 qui vont se dérouler dans le Grand Nord il est prévu que deux porte-avions de l'OTAN soient déployés à proximité de la Norvège ce qui n'a jamais été fait depuis des années donc on reste dans une logique quand même de rapport de force sur le court terme à l'échelle évidemment de quelques semaines à un CEO niveau afin évidemment toujours qui est inhérent à cette phase de négociation dans laquelle on se trouve voilà merci 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 Arnaud merci Igor vos messages étaient clairs et vous nous avez aidé à comprendre effectivement les réactions qui étaient mitigées selon leur provenance on a déjà quelques questions on en a une première sur le risque que la France se retrouve isolée au sein de l'Union Européenne sur son initiative alors je ne sais pas Arnaud ce que tu veux dire là-dessus est-ce qu'effectivement il y a un risque pour la France d'être isolée de par son initiative est-ce que la France va être suivie ou ce qui voudrait dire c'est juste une initiative du président de la République et qui ne serait pas bien évidemment appuyée par les autres chefs d'État de l'Union Européenne alors question compliquée évidemment il faut faire la part des choses entre l'isolement et l'unanimité je dirais que c'est quelque part entre les deux on sait de longue date qu'il est difficile à 27 de se mettre d'accord sur une ligne à l'égard de la Russie que le plus petit dénominateur commun et encore ce n'est pas simple c'est de temps en temps de préparer ou d'édicter des sanctions pour l'instant c'est assez malheureux en réalité c'est le seul point sur lequel on a réussi à se mettre d'accord on sait par ailleurs qu'en 2019 la nouvelle politique russe du président Macron avait été diversement appréciée de façon très prévisible encore une fois entre alors il y avait les pays franchement hostiles à l'idée même d'un dialogue avec la Russie alors c'est la Pologne les baltes la Suède aussi qui est souvent oubliée dans ce paysage anti-russe la Suède qui est depuis le début du 18ème siècle frustrée je dirais de ses relations avec la Russie et qui est toujours en pointe depuis une dizaine d'années une quinzaine d'années dans les initiatives qui ouvertement ou non cherchent à affaiblir l'influence russe en Europe et en Europe orientale en particulier donc ça ce n'est pas nouveau ça existait en 2019 il y a il y avait en 2019 une réaction mitigée de l'Allemagne parce que l'Allemagne n'avait pas été consultée en réalité le président Macron avait mis un peu tout le monde devant le fait accompli et même si finalement sur le fond la politique de Merkel n'était pas très différente de ce que voulait faire Macron aujourd'hui je pense que le président de la République a été plutôt habile il y a eu certains procès d'intention qui lui ont été faits avant son départ pour Moscou ou certaines craintes qui ont été émises de bonne foi sur le risque du cavalier seul sur le risque d'être isolé au sein de l'Union Européenne je crois que ce n'est pas le cas d'abord parce qu'il y a eu des consultations extrêmement intenses avant son départ pour Moscou avec les Européens mais également avec le président américain Biden je crois qu'ils se sont parlé la veille donc il n'y a aucune improvisation et aucun cavalier seul en réalité et par ailleurs je reviens sur la réunion de Weimar la réunion de Weimar c'est précisément pour non seulement échanger mais pour faire la synthèse en tout cas et surtout intégrer la Pologne qui peut être considérée quelque part comme l'avocat ou le porte-parole des pays les plus hostiles au processus de dialogue avec la Russie donc je ne sais pas ce qui le ressortira je ne sais pas ce qui a été mis sur la table sur cette longue table si j'ose dire mais j'observe que la France a pris des précautions et ne s'est pas engagée en tête dans un processus sans informer ou consulter ses partenaires ce n'est pas vrai Arnaud on nous pose aussi sur les sanctions justement on nous demande d'abord est-ce que tu as vu qu'il y avait une question en russe sur les sanctions Arnaud oui je l'ai vue alors cette question je vais la lire en français ou en russe que dois-je faire tu peux la lire en français parce que les russes peuvent la lire en français est-ce que pendant l'entretien donc j'imagine que c'est l'entretien Poutine-Macron il y a eu des commentaires de la part du président français sur les sanctions écoutez par ma connaissance par ailleurs Arnaud il y a une autre question sur les sanctions qui se recoupe ou excuse-moi c'est plus haut non si on a des informations sur la nature et le niveau des sanctions possibles et une désescalade dans ce domaine est-elle perceptible voilà je vais donc grouper les réponses effectivement donc écoutez la conférence de presse était vous le savez très tard je l'ai regardé j'espère ne rien avoir oublié mais je ne crois pas que ce sujet ait été abordé ou alors vraiment c'est que je suis passé à côté de quelque chose et que j'ai eu un pic de sommeil déplacé à ce moment-là mais non à ma connaissance et de mémoire le sujet n'a pas été évoqué en conférence de presse en tout cas et je doute beaucoup qu'il l'ait été pendant les entretiens ce n'est pas l'objet les nouvelles les projets de nouvelles sanctions européennes et occidentales quoi qu'on en pense ça rejoint ce qu'Igor évoquait cette logique de rapport de force dans le cadre d'une négociation en l'occurrence une forme de dissuasion de la part des occidentaux adressée aux Russes donc non à la première question il n'y a pas eu de commentaire du président français sur les sanctions la deuxième question la nature et le niveau des sanctions possibles il y a diverses suites dans la presse depuis des semaines il y a eu aussi une déclaration aujourd'hui même de la commission précisant qu'elle ne transmettrait pas les détails des sanctions élaborées aux états membres pour éviter les fuites donc on devine il y a des choses sur SWIFT des choses sur l'énergie il faut être très clair et je prends un risque en disant ça je ne crois pas à l'hypothèse d'un conflit si en revanche je me trompe et qu'on entre dans un conflit ne nous y trompons pas les sanctions l'effet des sanctions et précisément pour nous entreprise française en Russie sera cataclysmique je crois qu'il faut être très clair là-dessus Merci Arnaud on nous demande quelle est la position de l'Allemagne après le changement de ce chancelier est-ce qu'on a une idée de ce que Scholz veut Gorg vous voulez vous êtes plus germaniste que moi je crois oui à peine plus ou à peine moins non ce que je peux dire sur la teneur des discussions entre Scholz et Biden de ce que j'en ai retenu et ce qu'il a été donné de lire dans la presse c'était principalement Nord Stream 2 les Allemands les Américains restent très crispés autour de Nord Stream 2 c'est quelque chose qu'ils ont du mal toujours j'allais dire à avaler entre guillemets donc évidemment il y a des discussions manifestement qui sont engagées entre Berlin et Washington sur le sort de Nord Stream 2 dans l'hypothèse d'un conflit qu'évoquait Arnaud précédemment je crois que ça a été le principal sujet évoqué sur l'isolement sur ce qui pourrait arriver à l'initiative de Macron moi ce que je constate c'est qu'on n'a pas la levée de bouclier qu'on avait eue en 2019 c'est quand même beaucoup plus diffus beaucoup plus dilué et probablement que les leçons ont été tirées sur la forme de l'initiative prise en 2019 pour ne pas brusquer les partenaires européens et qu'il y ait eu plus de consultations je rejoins complètement Arnaud sur l'aspect présence des Polonais au lendemain ou au surlendemain des rencontres qui visent aussi à essayer de créer un effet d'entraînement auprès des membres les plus réticents et parmi ces membres les plus réticents il y en a quand même un aujourd'hui qui est aux abonnés absents c'est la Grande-Bretagne qui à l'époque était certes sur une dynamique de départ mais qui faisait partie des durs parmi les durs et qui joue maintenant un autre rôle de spoiler potentiellement puisqu'on sait qu'elle essaie de bâtir ce que j'appelle une barrière orientale en entraînant la Pologne potentiellement la Turquie aussi dans une logique de containment de la Russie en livrant des armes et en ayant une posture très 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 dure à l'égard de la Russie donc ça c'est une des inconnues d'ailleurs de la crise qui nous intéresse aujourd'hui c'est jusqu'où l'Angleterre est prête à jouer ce trouble jeu dans quelle mesure elle peut torpiller ou saboter les efforts de la France il ne faut pas sous-estimer cet aspect là mais aujourd'hui elle n'est plus si vous voulez dans le camp des durs des membres de l'Union Européenne donc ça c'est quand même un point qu'il faut relever ce qui contribue peut-être aussi à donner plus de marge de manœuvre à l'initiative du président Macron Sachant si je ne me trompe pas que le ministre des Affaires étrangères britannique vient prochainement à Moscou donc il y a un dialogue absolument sur Minsk on a un certain nombre de questions si je les résume on nous demande d'abord est-ce que la France croit toujours dans les accords de Minsk et souhaite leur application et on a justement une question aussi sur quelle pertinence accordez-vous à une solution de finlandisation pardon de l'Ukraine et quelles sont les chances selon vous que cette solution aboutisse alors sur les accords de Minsk et l'implication de la France il n'y a que guerre de doute en réalité la France cela a été dit par Égor elle est parfaitement légitime pour porter ce dossier à Moscou et à Kiev en sa qualité d'initiatrice du format Normandie en juin 2014 et co-parrain des accords de Minsk 2 à la mi-février 2015 donc là-dessus il n'y a aucune discussion possible et il n'y a pas de discussion en réalité sur la légitimité de la France et de cette initiative alors qu'elle est ensuite il y a une autre question donc la France a intérêt évidemment la France a intérêt à ce que ça avance pour elle-même et égoïstement si j'ose dire parce que elle est directement impliquée là-dessus et pour l'Europe parce que comme l'a rappelé Igor c'est la clé qu'on le veuille ou non si l'île ne bouge pas si le dossier du Donbass n'évolue pas favorablement il n'y aura pas de détente générale et là on peut s'engager dans des scénarios plus inquiétants pas forcément dans les jours qui viennent mais dans les mois qui viennent donc c'est la clé est-ce que la France après la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement il y a eu à tort ou à raison encore une fois je ne sais pas mais ce qui est très clair c'est que la perception russe du rôle de la France a évolué depuis 2015 en 2015 la Russie était très favorable à saluer cette implication et la Russie a obtenu il faut le dire des accords de Minsk qui sur le papier lui sont potentiellement très favorables la Russie considère que ces dernières années la France de médiateur est devenue de plus en plus encore une fois à tort ou à raison l'avocat des positions ukrainiennes et que la France de son rôle de garant de l'application de ce qui avait été signé est devenue en quelque sorte l'avocat d'une réécriture selon les voeux ukrainiens d'une partie des accords de Minsk qui il faut le rappeler sont défavorables à l'Ukraine je comprends parfaitement la démarche ukrainienne qui consiste à botter en touche ou à dire plus explicitement comme ça a été fait ces derniers jours que les accords de Minsk sont dangereux pour elle alors est-ce que et ce constat fondé ou pas a abouti en novembre dernier à la publication par le ministère russe des Affaires étrangères d'éléments de correspondance diplomatique avec la France et l'Allemagne ce qui était un geste de mauvaise humeur assez inédit alors depuis les choses ont changé elles ont changé de le 6 janvier puisque les conseillers français et allemands sont venus à Moscou ils sont rendus à Kiev début enfin la semaine d'après ce qui veut dire que les Européens sont revenus dans le jeu en réalité il y a plus d'un mois pour parler du Donbass en tout cas est-ce que la France aujourd'hui est prête à rééquilibrer les choses j'ai l'impression je peux me tromper j'ai l'impression que les Européens mais aussi et c'est peut-être encore plus important les Américains commencent à demander aux Ukrainiens de bouger de faire leur part du chemin est-ce que ça va aboutir ou pas surtout le diable se cache dans les détails qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'élections dans le Donbass en termes de séquences frontières etc. nul ne le sait mais je pense que les nouvelles pistes les nouvelles idées évoquées par le Président mais non détaillées bien sûr elles portent précisément là-dessus et c'est ce qui va être étudié c'est ce qui va être discuté tranché aujourd'hui et demain dans le cadre du groupe de contact et dans le cadre du format Normandie au niveau des conseillers politiques donc ce qui se passe aujourd'hui et demain en réalité est crucial s'il ne se passe rien je pense qu'on pourra être inquiet plus inquiet qu'aujourd'hui mais il me semble que si rien n'est acquis il y a une là je reviens à la question il y a une intention sincère de la France de faire bouger les choses je rejoins complètement l'idée c'est intéressant de voir pendant la conférence de presse aussi bien celle donnée à Moscou que celle donnée à Kiev le président Macron a systématiquement martelé que la seule issue c'était les accords de Minsk et la mise en oeuvre pleine et entière des accords de Minsk donc voilà on peut effectivement dire qu'il y a une intention sincère et authentique de les mettre en oeuvre ce qui est important pour essayer d'atténuer d'apaiser les suspicions russes que Paris et Berlin ont de fait endossé la posture de Kiev de savoir de réviser les provisions politiques des accords de Minsk de peut-être intervertir certaines modalités ce à quoi les Russes se refusent sachant qu'ils ont quand même bougé en acceptant la formule Steinmeier à l'époque donc ils ont montré qu'ils étaient capables aussi de considérer qu'on intervertisse deux provisions très précises dans un ordre très particulier mais de ne pas tout revoir et de ne pas tout mélanger l'autre question c'est est-ce qu'on va se donner les moyens de les faire appliquer et utiliser les leviers dont on dispose tout à l'heure ça a été dit il y a un milliard d'eux qui a été débloqué il y a des contrats avec Alstom il y a des contrats aussi en matière de réarmement de l'Ukraine avec des OPV qui sont vendus donc en réalité la France a des leviers la question c'est est-ce qu'elle a la volonté politique de les activer pour faire comprendre aux Ukrainiens qu'il faut qu'ils fassent leur chemin pour avancer dans la réalisation du volet politique des accords de Minsk qui en réalité dépend dépend d'eux donc réforme constitutionnelle amnistie statut du Donbass etc. et la troisième l'autre inconnu c'est c'est la capacité de Zelensky puisque c'est de lui dont il est question s'il prend la décision de faire avancer ce que les accords de Minsk en interne dans son administration faire cette mise en oeuvre et il y a quand même des doutes assez sérieux parce que Zelensky quand même craint beaucoup certaines factions politiques et pas seulement en Ukraine qui sont extrêmement déterminées à ne pas faire appliquer les accords de Minsk 2 et il craint non seulement pour son avenir politique mais probablement aussi pour son intégrité physique il y a des gens très déterminés en Ukraine qui considèrent que ces accords sont une menace à la sécurité nationale et que toute personne qui les mettra en oeuvre trahirait les intérêts de l'Ukraine ce qu'on leur prête comme intérêt de l'Ukraine et ce qui évidemment peut dissuader quelqu'un comme Zelensky potentiellement de vouloir avancer dans cette direction et c'est là que les Américains peuvent potentiellement j'allais dire aider ou fluidifier les choses puisqu'ils ont manifestement quand même établi des contacts avec un certain nombre de personnes dans les structures de sécurité ukrainienne et ils peuvent si ils en ont la volonté et la détermination faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible si on s'achemine vers une mise en oeuvre de ces accords de mise ce qui n'est pas ce qui est loin d'être sûr sur la finlandisation je crois qu'il y avait une question par rapport à la finlandisation c'est un terme qui a été évoqué je crois qu'il y a eu une mini polémique qui s'est nouée autour de la phrase prononcée par Macron ou pas sur la finlandisation ce qu'il faut bien voir c'est que c'est pas un statut qui se décrète comme ça de quoi on parle quand on parle de finlandisation il faut bien voir que c'est le statut stratégique que la Finlande a décidé de s'octroyer au lendemain de la deuxième guerre mondiale afin de ne pas être emportée dans la logique de bloc telle qu'on l'a connue pendant un demi-siècle il faut dire que la Finlande avait une situation qui était déjà très très particulière puisqu'elle était part de l'empire russe pendant des années mais qu'elle avait un statut particulier d'un empire russe et qu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale Staline qui en avait la possibilité ne l'a pas annexé il était question il avait tout à fait la possibilité de le faire et ça n'a pas été fait et les Finlandais ont donc décidé de rester en dehors du jeu ce que je veux dire par là c'est que c'est un statut qui vient du pays lui-même qui décide de se retirer du jeu stratégique et de se donner un statut de neutralité ou en tout cas de prendre ses distances par rapport à une logique de bloc aujourd'hui en Ukraine c'est pas le cas je rappelle que dans la constitution ukrainienne les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine sont inscrites noir sur blanc c'est donc pas un statut que ni la France ni l'Allemagne ni la Russie ne peuvent plaquer ne peuvent parachuter sur l'Ukraine c'est aux Ukrainiens eux-mêmes souverainement de décider qu'ils ne veulent ni rejoindre telle structure ou ni telle autre structure pragmatiquement aujourd'hui très clairement ça ne me paraît pas à l'ordre du jour Igor tu parlais de rôle que les américains pouvaient jouer justement pour garantir l'intégrité peut-être physique du président Zelensky mais on nous pose justement une question ne devrait-on pas intégrer les américains dans les accords de Minsk ? en réalité la question a été posée très clairement par les ukrainiens qui ont cherché notamment Zelensky à attirer les Etats-Unis en tant que membres de ce format de Normandie les britanniques qui ne sont pas dans le format de Normandie évidemment appuyer cette approche moi mon intuition c'est que les américains ça ne les intéresse pas ils sont dans une position très confortable parce qu'ils n'ont aucune responsabilité en étant en dehors de ce format-là et ils ont s'ils le souhaitent ils peuvent conserver des capacités ou à faire avancer les choses ou au contraire à les saboter par le passé on a quand même eu des exemples assez concrets plutôt de entre guillemets de pots de bananes qui ont été glissés sous le format Normandie il y a certaines initiatives qui étaient à caractère confidentiel qui ont été divulguées par l'ancien envoyé spécial du président américain qui était Kurt Volcker sur l'administration Trump qui s'occupait de la question ukrainienne qui avait des contacts directs avec son homologue son homologue russe et qui ensuite à Washington dans le cadre de conférences en think tank ou dans la presse américaine faisait fuiter des choses qui quand même devaient rester confidentielles et donc de nature plutôt à saboter le processus donc moi mon intuition c'est qu'ils ne veulent pas rejoindre ce format ils sont quelque part contents de laisser les européens se débrouiller avec les russes et c'est à nous d'en tirer évidemment à la fois les conséquences et en même temps de pouvoir mettre à notre avantage ce rôle de joueur de premier plan dans ce processus-là on demande aussi la France pourrait-elle livrer des armes à l'Ukraine il me semble c'est des armes offensives des armes défensives je crois que il y a certaines choses qui se font dans le domaine de la sécurité mais ce ne sont pas des systèmes d'armes et je pense que la France comme l'Allemagne même si l'Allemagne c'est pour d'autres raisons historiques évidentes ne peut et ne souhaite s'engager sur cette voie parce que ça évidemment compromettrait son rôle de médiateur enfin c'est pareil assez évident mais ce n'est pas tout ou rien ce ne sont pas entre le rafale et rien du tout il y a en réalité des contrats qui sont signés et qui concernent la sphère sécuritaire ukrainienne on nous pose aussi des questions sur la politique de la Russie alors disons que la Russie mène une politique disons plutôt agressive musclée et la question n'est-il pas de temps pour l'Union Européenne d'acquérir sa souveraineté notamment sa souveraineté énergétique en termes de gaz ce que proposent d'ailleurs les Américains c'est un changement de souveraineté en réalité un changement de souveraineté exactement mais donc est-ce que l'Union Européenne peut faire quelque chose devrait faire quelque chose justement à cause de cette politique je répète la question musclée des Russes en réalité je ne crois pas que l'Union Européenne soit inactive en réalité les les premiers mouvements ont été enregistrés après la deuxième guerre du gaz c'est-à-dire en 2009 où de façon assez explicite l'Union Européenne a commencé à envisager le partenariat énergétique avec la Russie comme quelque chose de pas totalement souhaitable en tout cas pas dans cette mesure-là il y a eu des mesures techniques très concrètes de mise en place pour connecter les marchés intra-européens donc je dirais les choses sont engagées depuis longtemps après est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est souhaitable de couper les ponts énergétiques avec la Russie là c'est une réponse politique je rappelle simplement qu'une autre évidence c'est que la dépendance la fameuse dépendance européenne à l'égard du gaz russe d'abord elle doit être nuancée pays par pays et surtout c'est une interdépendance si la Russie ne vend pas son gaz à l'Europe elle fait faillite dans le mois qui vient c'est pas une perspective qui est acceptable pour Poutine ni pour aucun de ses successeurs donc il faut se garder d'opinions trop tranchées je dirais d'approches un peu trop préfabriquées sur ce sujet là ce qui est évident en revanche ça a été dit c'est que les Américains sont prêts à nous aider je dirais à diminuer nos liens commerciaux et notamment nos liens énergétiques avec la Russie et je doute que ce soit tout à fait des intéressés toujours sur les tensions politiques on nous pose une question sur la réaction des milieux d'affaires notamment anglo-saxons là je vais répondre directement à la question si tu veux Arnaud nous avons un zoom toutes les semaines avec Pavel Chinsky et Rémi Paul et les chambres de commerce présentes en Russie donc nos amis américains allemands italiens l'AEB même les japonais participent à cette et on a abordé la question en fait seulement une chambre a abordé la question ce sont les américains en nous disant avez-vous des plans d'évacuation pour vos salariés et c'est une question que les européens ni les japonais ne se posent mais personne ne se les posait donc réponse à cette question seuls les américains se sont posés la question en Russie certaines sociétés américaines avaient mis en place des plans d'évacuation mais ce n'est même pas un sujet qui est abordé par les ambassades européennes non plus donc pour nous ce n'est pas du tout un sujet d'inquiétude et je crois évidemment il y a eu les évacuations des américains britanniques canadiens et australiens à Kiev mais les entreprises les ambassades européennes à Kiev ne parlent pas du tout de plans d'évacuation et ni les communautés d'affaires européennes donc je pense que ce n'est pas du tout un sujet d'inquiétude pour nous ici on a d'autres questions sur alors quel sera un scénario on a plus ou moins répondu à ça mais quel sera un scénario d'une sortie de crise puis d'une normalisation avec la Russie comment donner le change aux bellicistes alors là je laisse la responsabilité de la question question agressive Igor parce que moi je me suis déjà exprimé sur ce sujet parce que sortie de crise je crois que des signaux qui sont guettés par les occidentaux en tout cas par la communauté euro-atlantique c'est un retrait progressif des troupes russes amassées à la frontière ukrainienne que ce soit en Russie que ce soit en Biélorussie qui soit donc les premiers signaux tangibles qu'on s'engage vers une désescalade mais d'ailleurs ça a été rappelé à la fois par le président Macron lors de sa conférence de presse mais ça a été aussi très clairement indiqué dans les deux documents que l'OTAN et les Etats-Unis ont adressés à la Russie en guise de réponse à ces demandes c'est quelque chose qu'on retrouve très clairement dans les textes à savoir que le fait de retirer des troupes est un signal évidemment indispensable pour montrer à la fois la bonne foi de la Russie et puis montrer qu'on s'engage dans une désescalade la question c'est est-ce qu'elle le fait en premier en guise de signe de bonne foi et elle l'a déjà fait en réalité fin décembre il y a eu un reflux des troupes qui a été noté même s'il était modeste mais néanmoins pour montrer qu'on s'engageait dans la phase de discussion j'allais dire tendue mais de discussion quand même ou est-ce qu'elle le fait en contrepartie de quelque chose qu'elle aura déjà obtenu et donc là on est en ce moment dans cette phase j'ai l'impression d'ajustement des positions d'idées nouvelles apparemment que le président Macron a mis sur la table pour l'Ukraine les américains pour leur part eux en réalité comme je disais dans ma courte introduction me semble-t-il sont déjà dans une logique de négociation qui est assez bien avancée puisque si on prend un point que je cite comme exemple ils proposent dans la réponse qu'ils font aux Russes des inspections communes sur des sites de lanceurs de missiles très clairement ils expliquent que pour atténuer les inquiétudes russes à l'égard du dispositif antimissile américain construit en Roumanie et en Pologne ils sont prêts à consentir à des inspections de sites pour prouver aux Russes qu'il n'y a aucun matériel offensif que ce sont purement des installations défensives mais en contrepartie ils demandent de pouvoir inspecter deux sites militaires en Russie de leur choix et ça c'est très intéressant parce que d'une part ces propositions-là en réalité sont déjà mises sur la table par les Russes depuis au moins 2019 si ce n'est avant de dire qu'ils sont prêts à étudier le scénario d'inspection mutuelle mais pour les américains ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils font une proposition sur deux sites en particulier et non pas sur en général des bases ou des systèmes ça veut dire qu'ils ont déjà en tête un certain nombre d'éléments et que donc comme je disais tout à l'heure ils sont déjà dans une logique de négociation et d'avancer dans cette direction de mesures de transparence c'est ce qu'on appelle des mesures de transparence et de construction de la confiance en réalité sur ce cas-là très précis donc ça ça fait partie de comme c'est indiqué dans la question des signaux en tout cas d'éléments qui vont dans la direction d'un scénario de sortie de crise Merci Igor on a des questions sur la phobie anti-russe alors il y en a une qui nous dit alors qu'il devrait apparaître clair à toute personne informée que la Russie n'a évidemment aucune intention d'envahir l'Ukraine comment expliquez-vous la surréaction et le pilonnage de propagande américaine de type Irak 2003 quel est l'objectif américain qui semble aller bien au-delà de l'organisation habituelle de l'antagonisme entre les membres de l'Union Européenne et la Russie et comment l'autre question c'est comment expliquez-vous cette phobie anti-russe et comment voyez-vous son évolution il y a bon les questions sont évidemment un petit peu orientées mais c'est vrai qu'il y a une phobie anti-russe donc comment peut-on l'analyser et comment explique-t-on la réaction américaine aujourd'hui ? Oui le terme phobie anti-russe il n'est pas neutre en même temps il est indéniable qu'il y a des gens qui quand ils entendent le mot Russie sortent leur pistolet pour paraphraser quelqu'un d'autre donc il faut je crois qu'il n'est pas simple et c'est précisément le but d'un exercice comme celui que l'on conduit aujourd'hui c'est d'essayer assez froidement en essayant de prendre du recul de dire les choses calmement la Russie n'a évidemment aucune intention d'envahir l'Ukraine je serais tenté de dire oui mais intuitivement mais en tant qu'expert chercheur moi et Igor on ne peut exclure aucun scénario ce ne serait pas raisonnable donc il y a plusieurs il faut je pense se distinguer le plus possible faire la part entre les émotions plus ou moins justifiées parfois qui débordent et en rester à une analyse un peu plus froide des choses mais il est évident et je ne boite pas en touche on le voit on l'a vu en particulier en fin de semaine dernière à trois reprises en l'espace de 24 heures dans la presse occidentale une dépêche de Bloomberg qui annonçait le début de l'invasion en Ukraine un faux une erreur il y a eu ensuite quelque chose d'encore plus grave me semble-t-il parce que là ce n'était pas une erreur de manipulation entre différentes dépêches qui étaient pré-préparées il y a un article circonstancié dans Bilt qui expliquait finalement ce que les russes allaient faire en Ukraine et ils annonçaient ni plus ni moins que des camps de concentration russes en Ukraine là on voit bien qu'il y a de la désinformation de la manipulation une guerre de l'information c'est évident il y en a de toutes parts mais celle-ci évidemment elle est d'autant plus choquante que eh bien disons l'espace occidental est censé voir fleurir une presse indépendante de qualité et parfaitement objective manifestement il y a beaucoup de dérives là aussi donc encore une fois le terme phobie anti-russe il me gêne parce que c'est pas un concept très scientifique d'un autre côté on ne peut pas nier qu'il y a des des en Occident une campagne c'est même pas une campagne au sens organisé peut-être même pas simplement des des éruptions comme ça qui sont manifestement anti-russe qui relèvent parfois de la haine et du racisme pur et simple parfois de l'ignorance parfois de la malveillance et pour répondre à la deuxième question il n'y a aucune raison que ça cesse c'est facile ce qui peut faire ce qui peut calmer les choses c'est que la crise elle-même se tasse et ça c'est souhaitable évidemment pour tout le monde oui juste un petit complément si tu me permets Emmanuel la Russie n'a aucune intention d'envahir l'Ukraine peut-être mais comme Arnaud l'a dit on n'en sait rien et ne serait-ce que méthodologiquement on ne peut pas exclure ce scénario-là surtout quand vous voyez le dispositif militaire qui a été bâti ces derniers mois c'est quand même quelque chose de très très sérieux c'est la plus grosse concentration de troupes et de matériel depuis des décennies en Europe sur finalement un espace relativement réduit et en tout cas comme je le disais tout à l'heure les Russes laissent tous les fers au feu et si une finée s'achemine vers un scénario de l'escalade qui est un scénario de catastrophe comme ça a été dit ils ont complètement les moyens de remplir la palette d'objectifs qui se fixeront que ce soit l'incursion mineure évoquée par le président Biden ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus robuste donc évidemment que les Américains qui je pense ont tous les éléments sur place pour capter ce qu'il y a à capter savent à peu près de quoi il parle après l'utilisation qui est faite de ces renseignements et de ces informations c'est autre chose ça c'est Arnaud qui vient de l'évoquer mais ça rentre aussi le fait d'être un petit peu alarmiste et parfois en tout cas dans la tonalité d'être un petit peu dramatique ça fait aussi partie je dirais des éléments de négociation parce que si vous êtes apaisé vous dites il n'y a rien circulé il n'y a rien à voir pourquoi est-ce que vous iriez discuter comment est-ce que vous justifiez auprès de votre opinion publique éventuellement des autres que vous engagez des négociations que vous n'avez jamais voulu engager avec les Russes depuis des décennies donc finalement ça leur permet aussi de crédibiliser leur démarche de négocier avec un adversaire du moins un concurrent sérieux par contre je note qu'il y a eu des divergences d'interprétation sur la situation entre Kiev et Washington c'était assez flagrant ces derniers jours puisque les américains comme on vient de l'expliquer disent qu'il se passe quelque chose de grave que d'ailleurs une partie du personnel américain je crois savoir à Kiev a déjà commencé à être évacué ou qu'en tout cas des plans ont été clairement faits pour évacuer le personnel américain d'Ukraine alors que les ukrainiens expliquaient que non il n'y a rien de catastrophique il ne va rien se passer de grave etc cette divergence vient du fait que pour les ukrainiens en réalité cette situation est extrêmement problématique elle a tendance à effrayer les investisseurs ce qui est évidemment logique et à créer un mouvement de panique et finalement les gens quittent le navire ce que ne veulent pas les ukrainiens ce que ne veulent pas Zelensky et Zelensky qui veut conserver au contraire à mon avis les gens qui ont investi sur place et les acteurs économiques et que ceux-ci ne partent pas Alors on nous précise la question en disant que ce n'est pas vraiment une question sur la phobie mais vraiment que recherchent les américains quel est l'objectif des américains avec leurs attaques constantes sur la Russie qu'est-ce qu'ils cherchent que veulent-ils tout dépend de quoi on parle de quels américains est-ce qu'on parle d'articles dans la presse est-ce qu'on parle de déclarations la question on va parler du gouvernement américain qu'est-ce qu'ils cherchent est-ce qu'ils cherchent à atteindre la Chine ils cherchent à déstabiliser l'Europe quel est leur objectif Je pense qu'ils cherchent malgré tout à éviter la catastrophe parce qu'il n'y aurait que des perdants américains compris quoi que certains en pensent à Washington il y a effectivement beaucoup de gens qui jettent de l'huile sur le feu qui ne souhaitent pas que le processus politique aboutisse et qui peut-être parfois secrètement espèrent que les choses dégénèrent mais il faut être très clair ce serait aussi une catastrophe pour les Etats-Unis parce que si l'Ukraine est emportée militairement par la Russie ce serait un signal désastreux en termes de crédibilité internationale quelques mois après l'Afghanistan même si les choses ne sont pas tout à fait comparables mais enfin ce serait un deuxième élément majeur du dispositif américain dans le monde qui disparaîtrait donc je ne crois pas que les Américains en tout cas que le gouvernement américain joue la politique du pire après cela a été rappelé par Igor il n'accepte pas cette séquence il n'a pas accepté cette séquence de très bon cœur alors le début de la séquence il remonte en réalité au 16 juin à Genève et déjà c'est un déploiement militaire russe aux frontières de l'Ukraine qui semble-t-il a convaincu les Américains qu'il serait plus sage de discuter les Américains fondamentalement ne souhaitent pas enfin voudraient le plus possible garder l'ordre post-guerre froide l'ordre établi en 90-91 et ensuite au cours des élargissements de l'OTAN pourquoi ? parce qu'ils consacrent la domination américaine sur le continent européen donc il est évident que même en étant entré dans des discussions il s'agit d'aller le moins loin possible dans la reformulation la reconstruction de l'ordre européen puisqu'il leur convient parfaitement donc ça c'est un vrai objectif je pense je pense néanmoins aussi qu'ils sont conscients de la nécessité de lâcher un peu de l'Est c'est-à-dire que ne rien lâcher aujourd'hui est sans doute plus dangereux que de lâcher un petit peu la question étant de savoir où est le curseur comment ça se passe comment ça s'articule s'il n'y a pas de dérapage ce qu'en pensent les Ukrainiens eux-mêmes qu'il ne faut pas négliger mais je pense que les Américains comme d'ailleurs les Européens la France et l'Allemagne en tout cas sont prêts à entrer dans une logique de compromis la question étant de savoir quels sont les contours de ce compromis minimum probablement pour les Etats-Unis même s'ils sont conscients que ne rien faire est probablement dangereux en réalité on nous dit c'est peut-être aussi pour entretenir le lobbyisme du complexe militaro-industriel en vendant son armement au pays de l'Est oui encore une fois c'est évident mais ce n'est pas nouveau si vous voulez les pays d'Europe de l'Est et pas que d'ailleurs s'équipent auprès des Américains pour l'essentiel il y a évidemment les fonctionnaires de l'OTAN qui sont à la fois très bien payés et tout à fait ravis de voir l'antagonisme avec la Russie ravivée puisque ça garantit une rente à la fois individuelle et collective pour de très longues années bon oui mais ce n'est pas que ça je pense qu'on parle quand même du tectonique géopolitique plus fondamental et c'est fondamentalement encore une fois il y a eu 1945 remise à plat par les armes de l'ordre européen 90-91 par les fondements de l'URSS la dissolution du bloc de l'Est quelque chose de nouveau qui a émergé aujourd'hui manifestement on arrive aux limites de ces processus et beaucoup de gens considèrent en Moscou évidemment mais pas seulement qu'il serait sans doute plus sage de remettre les choses à plat en tout cas une partie des choses pour éviter que cet héritage soit remis en cause par les armes ce qui serait catastrophique encore une fois pour tout le monde pour tout le monde et on nous pose une question sur la position chinoise est-ce que les GIO ont un impact sur la date d'invasion de l'Ukraine je laisserai Igor répondre je vais dire deux mots et après Igor si vous en êtes d'accord je vous passe la parole il y a eu effectivement une visite tout le monde l'a vue de Vladimir Poutine à Pékin assez médiatisé avec qui s'est accompagné de la signature de certains accords dans le domaine énergétique donc il y a eu très clairement la volonté à Moscou d'abord de montrer à la Chine de témoigner son respect même si je rappelle quand même que Vladimir Poutine était allé à New Delhi en décembre avant d'aller à Pékin ce qui n'était pas passé inaperçu non plus en tout cas Poutine s'est déplacé c'était important ça a été apprécié je pense par les Chinois en revanche le volet contraint est plutôt décent il n'y a pas eu de réédition de ce qui s'était fait en 2014 avec la signature de force de Sibérien je pense que ça se fera dans les 2-3 ans qui viennent mais là d'une part les Chinois n'ont pas forcément voulu faire cette fleur-là à la Russie passez-moi l'expression et les Russes ont considéré qu'il n'était peut-être pas très raisonnable de lâcher notamment sur les prix aujourd'hui alors qu'ils considèrent que le marché chinois du gaz est en pleine expansion et que les Chinois ont besoin de ce gaz donc côté russe évidemment c'est toujours intéressant de revenir à la table des négociations avec Emmanuel Macron en l'occurrence au retour de Pékin en ayant élargi la focale diplomatique mais en l'occurrence ça n'a pas été je dirais quelque chose de très spectaculaire même la déclaration commune politique si on la regarde très précisément elle est importante elle est symbolique mais il y a des oublis ou des blancs en particulier le mot Ukraine encore une fois si je l'ai bien lu ne figure pas ni le mot Crimée d'ailleurs alors que Taïwan figure dans la déclaration donc c'est bon à prendre mais c'est pas décisif et en tout cas à mon avis c'est en deçà de ce qu'espéraient les Russes pour ce coup-ci sur la Crimée justement est-ce qu'il y a une position différente des Européens et des Etats-Unis ? peut-être qu'Igor voulait répondre sur la Chine je vais commencer sur la Crimée et puis finir sur la Chine mais sur la Chine je crois qu'on a beaucoup effectivement glosé sur la concordance des calendriers potentiels probables ou supposés entre l'invasion et les JO je crois que ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte en revanche oui que la Chine est à perdre une conflagration en Ukraine très certainement en tout cas une crise grave en Ukraine bon d'abord la désinvestissement en Ukraine mais à l'inverse si jamais la situation venait à se stabiliser et que les Russes et les communautés euro-atlantiques trouvaient un modus vivendi et que finalement tout cet abcès qui maintenant est à vif depuis des années et des années venait à se cautériser et à se cicatriser ça voudrait dire pour les Américains qu'ils pourraient sérieusement se focaliser se concentrer sur leur vrai challenger tel qu'ils le voient qui est la Chine et la rivalité géopolitique avec la Chine donc pour les Chinois ce ne serait pas forcément dans l'absolu une extrêmement bonne nouvelle si on raisonne de manière un petit peu j'allais dire cynique de voir les choses une sorte de happy end entre guillemets si vous voulez de toute cette crise grave ça veut dire que les Américains pourraient vraiment concentrer leurs ressources diplomatiques et militaires sur le théâtre Asie-Pacifique puisque une feuille de route ou en tout cas un cadre aura été trouvé entre les Russes et la communauté euro-atlantique sur la question de la Crimée ça dépend de quels Européens on parle mais d'une manière générale je dirais que si on regarde ce que les Américains ont une fois de plus proposé aux Russes dans les documents qui ont été fuités par El Pais en février la Crimée n'est nulle part mentionnée premièrement et deuxièmement sur la proposition qu'ils font encore une aux Russes de renoncer au déploiement de systèmes de frappe sur le territoire ukrainien de troupes stationnées en permanence en Ukraine ils ne mentionnent pas la Crimée autrement dit ils ne demandent pas aux Russes de retirer leurs troupes de Crimée et de neutraliser le statut de la péninsule donc on peut en tirer les conclusions qu'on veut mais à mon avis ça corrobore l'hypothèse selon laquelle aujourd'hui la Crimée n'est plus un sujet pour la diplomatie occidentale à l'égard de la Russie hormis peut-être dans certaines chapelles j'allais dire où il y a des jusqu'au boutiste mais sérieusement aujourd'hui j'ai l'impression que cette question est close On nous pose une question qui est un petit peu en dehors de la Crimée une sur l'enjeu malien et dans les négociations pour la France et l'autre sur le fait que ce n'est pas un avantage pour Macron de venir ici d'avoir une image de pacifiste dans les élections présidentielles françaises alors je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus ou non ça sort un petit peu du cadre Non, on peut en parler d'abord parce que ce point a été abordé en premier lors de la conférence de presse si mémoire est bonne la première question posée par un journaliste français était une interpellation des deux présidents précisément sur Wagner et le Mali donc je ne sais pas si les deux présidents en ont parlé lors de leurs entretiens on sait qu'ils ont parlé hors Ukraine du Karabakh de l'Iran est-ce qu'ils ont parlé de l'Afrique je ne sais pas en tout cas la réponse de Vladimir Poutine était à la fois comment dire prévisible et assez j'imagine exaspérante pour la France négation du lien entre les compagnies militaires privées et l'état russe qui encore une fois peut difficilement être qualifiée de réponse de bonne foi je note que le président français n'a pas embrayé derrière n'a pas contredit manifestement il n'y a pas de volonté publiquement en tout cas d'en rajouter bon ce qui est évident c'est que c'est un point de tension majeur un point de tension majeur pour différentes raisons je crois que symboliquement pour la France surtout en période préélectorale ce qui s'est passé et surtout l'expulsion de l'ambassadeur au Mali est une humiliation majeure je rappelle quand même que la France compte 58 soldats si ma mémoire est bonne tombés au feu au Mali donc évidemment c'est extrêmement fâcheux et le sentiment que la Russie tire les ficelles ou cherche à tirer les marrons du feu est quelque chose de solidement ancré et pas forcément injustifié après que la Russie au delà de je dirais de Wagner ait des intérêts légitimes au Mali je pense que c'est indéniable aussi encore une fois c'est pas une histoire qui date il y a 2-3 ans l'URSS a déployé une politique en direction de ce pays dès 1960 mais très clairement c'est quelque chose qui tombe mal qui tombe mal en termes de calendrier qui tombe mal pour le président Macron c'est quelque chose d'extrêmement défavorable et désagréable pour la France ça illustre quelque part un échec politique donc c'est je pense même si les questions ne sont absolument pas liées qu'il serait plus facile d'un point de vue émotionnel par exemple pour Emmanuel Macron d'écouter Vladimir Poutine s'il n'y avait pas ce dossier malien et ses déclarations qui encore une fois sont très peu crédibles donc en ce sens là c'est négatif c'est sûr moi je effectivement pendant la conférence de presse la question a été très diplomatiquement esquivée par Emmanuel Macron qui n'a même pas s'est pas arrêté dessus je crois même qu'il a été relancé sur la question du Malien un peu plus tard en conférence de presse et il ne s'est pas laissé prendre au jeu le deuxième élément c'est qu'on peut voir entre guillemets des vases communicants entre ce qui se passe au Mali et ce qui se passe aujourd'hui en Europe orientale puisque la France qui réduit sa voilure considérablement qui se désengage du Mali va déployer un bataillon en Roumanie et donc je dirais l'allègement du dispositif militaire français en tout cas dans cette partie là d'Afrique se traduit aussi par des moyens retrouvés ou une plus grande marge de manœuvre pour projeter des forces en Europe orientale alors même que si on se souvient bien la France n'a eu de cesse ces dernières années de demander à ses partenaires de l'OTAN et notamment d'Europe orientale de contribuer à l'effort militaire français dans ce qu'on appelle le Sud le Grand Sud et notamment l'Afrique subsaharienne et finalement elle a eu j'allais dire quelques modestes contributions qu'on ne peut pas non plus sous-estimer mais qui n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'elle attendait et là elle va quand même déployer un bataillon en Roumanie pour l'instant ce qui est quand même j'allais dire un gage d'engagement dans comment dirais-je les mesures de réassurance ou de sécurité d'alliés qui semblent particulièrement inquiets de ce qui se passe chez leurs lointains ou moins lointains voisins russes Merci Igor écoutez on va arrêter je vais vous poser une dernière question Igor et Arnaud alors juste une chose on nous pose une question sur les annulations de la journée Business France elles ont été annulées suite aux actions politiques vous dire d'où viennent les pressions je n'en sais rien en tout cas pas du milieu des affaires nous nous étions pour la tenue bien évidemment des journées russies de Business France donc qui a pris la décision je ne peux pas vraiment vous le dire mais Arnaud Igor est-ce que comment voyez-vous la suite des événements est-ce que vous êtes optimiste très prudent est-ce que inquiet enfin quelle est votre vision des choses pour conclure dépend de l'heure à laquelle la question est posée on va le faire à 18h08 aujourd'hui moi je suis à Paris donc c'est un peu plus tôt donc je suis moins inquiet plus sérieusement je crois que on est toujours dans cette phase diplomatique dans cette séquence qui peut durer des semaines en réalité et c'est même probable alors certains sujets espérons-le auront avancé rapidement je pense au processus sur le Donbass pour ce qui est des mesures de confiance pour ce qui est de l'architecture de sécurité européenne ça peut durer des mois sur certains sujets des années aussi donc je ne suis pas en tout cas je suis d'un optimisme prudent aujourd'hui je ne crois pas plus aujourd'hui qu'hier à l'hypothèse d'un conflit d'une invasion russe mais d'un point de vue méthodologique et scientifique on ne peut pas totalement exclure un dérapage ou quelque chose ou l'action d'acteurs mal intentionnés notamment dans le Donbass donc plutôt confiant plutôt optimiste au vu de la visite du président à Moscou des idées nouvelles même si on ne les connait pas en tout cas de cette nouvelle impulsion sur le Donbass on va être fixé assez vite mais il faut garder à l'esprit que cette crise elle résulte de 30 ans de l'accumulation de frustration d'incompréhension depuis 30 ans et qu'il serait bien illusoire de régler ça en une visite ou en quelques jours je suis moins inquiet que lors de notre précédent rendez-vous d'il y a 15 jours et je dirais que je suis prudemment optimiste pour la suite étant entendu qu'il y a les inconnus auxquels Arnaud a fait allusion c'est-à-dire quand il y a une telle concentration d'hommes de matériel et de troupes sur une frange de territoire sonne toute assez réduite qui a des esprits parfois très échauffés il faut que tout le monde garde son sang-froid que tout le monde conserve son sang-froid par contre clairement la diplomatie aujourd'hui n'est pas dans l'impasse il y a contrairement il y a 15 jours matière à attendre potentiellement des dénouements plutôt positifs Arnaud, Igor vraiment on vous remercie beaucoup pour vos analyses qui sont toujours très précises et très fines c'est quelque chose d'important ça nous permet de mieux comprendre que vous compreniez qu'en tant que chambre de commerce on appuie les initiatives françaises parce que effectivement la diplomatie c'est quelque chose d'important donc la venue du président de la république est un élément j'espère qui pourra en tout cas apaiser les tensions politiques nous étions à Paris fin janvier avec Rémy Paul et Pavel Chinsky et David Lasfargue et on a rencontré le cas d'Orsay Bercy le Sénat un certain nombre de personnalités et c'est toujours ce qu'on leur dit il faut apaiser les tensions politiques et pour apaiser les tensions politiques on a plusieurs moyens mais à commencer par la diplomatie donc merci au président de la république de toute façon d'être venu et on espère que peu à peu un chemin de paix se fera on continuera à faire des formats de ce type au fur et à mesure que l'actualité le nécessitera donc on vous préviendra je ne sais pas qu'on aura lieu le prochain mais j'espère qu'on pourra en faire un dans les semaines qui viennent en tout cas merci à vous tous merci à vous